Cette semaine, on double la mise autour du Bayern Munich. On parlait hier de l'avenir du Bayern sans Thomas Tourelle et du fait qu'il était à l'origine ou non de certains problèmes du club. Aujourd'hui, nous en parlais de Mathis Tell. Et c'est intéressant, on a une transition qui est toute trouvée parce que finalement, l'avenir de Mathis Tell, si aujourd'hui il interroge, vous allez le voir, on y reviendra dans la partie info, mais il aurait bien moins interrogé si Thomas Tourelle était resté au sein du club. C'est un des grands espoirs offensifs français. Il a seulement 18 ans, il a une valorisation énorme, il fait partie des remplaçants qui peuvent être utiles du côté du Bayern Munich, mais attention, le joueur français allait dans l'ongue. Alors quel va être l'avenir de Mathis Tell ? Alors qu'aujourd'hui, il est plus discuté que jamais, je me suis dit que ça pourrait être une bonne chose de terminer la semaine avec une petite vidéo, avec un petit édito qui allait parler de ce sujet. Alors est-ce que rester au Bayern serait un immense gâchis ? Je ne pense pas, pour tout vous dire et je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Quoi de mieux pour commencer que de vous donner une info qui vient de Fabrizio Romano himself, où il nous balançait sur Twitter que le cher Mathis Tell était pressé de voir qu'elle allait être le prochain coach du Bayern Munich, qu'il attendait des garanties en termes de temps de jeu qui restaient attachés au Bayern Munich, mais que à son avenir restait aujourd'hui une indécision. On note que Thomas Tourelle était un véritable frein pour la volonté du français à rester. Désormais, on sait que Thomas Tourelle ne restera pas et donc peut-être que Tell s'attardera un petit peu plus au Bayern Munich. Du côté de la communication du clan du joueur, on reste extrêmement prudent. On a entendu son agent du côté de Sport Build dire qu'aucune option était affirmée. Autrement dit, une nouvelle fois, s'il y a des perspectives de temps de jeu qui sont assurées à Mathis Tell, « Il restera. Si l'avenir est bouché du côté du Bayern Munich, il fera part de sa volonté de bouger. » Ce qui va être intéressant, c'est qu'on se retrouve typiquement dans cette situation où tu comprends un peu toutes les parties. D'un côté, un club et un entraîneur peuvent difficilement donner l'assurance de temps de jeu à un jeune joueur. Tu ne peux pas dire « Quoi qu'il arrive, mec, t'inquiète pas, tu auras 1500 minutes de jeu la saison prochaine. » Parce que ça se trouve, il va être en complète méforme et il ne va pas être capable d'avoir le niveau qui est nécessaire pour être titulaire. Ça se trouve, il va y avoir du recrutement d'opportunités que tu n'as pas prévu en amont et qui va bousculer la hiérarchie. Ça se trouve, tu vas avoir l'émergence d'autres joueurs. Bref, les garanties de temps de jeu, si on peut comprendre qu'elles soient demandées, elles sont d'un effet difficilement donnables. Et du côté de Mathis Tell, quand tu as 18 ans, ok, tu es hyper content d'être du côté du Bayern Munich, mais tu es très bien conscient qu'une bonne carrière, une carrière bien gérée, c'est également une carrière où tu enchaînes les minutes de jeu à ton plus jeune âge pour pouvoir progresser, pour pouvoir prendre de l'expérience et qu'il fasse cette demande, ça coule de source. Alors, quelle est la situation qui nous amène un petit peu à ce statu quo où chacun a des demandes qui peuvent se comprendre mais où chacun n'aura pas l'assurance à 100% d'avoir ce qu'il veut ? Eh bien Mathis Tell, c'est un joueur où je vous avais fait une vidéo en début de saison en disant que ça allait être un remplaçant, un surveiller du côté du Bayern Munich puisqu'il était particulièrement efficace en termes de statistiques. Quand on regarde ces minutes de jeu depuis le début de saison, on a toujours ce constat. Il a certes disputé seulement 735 minutes de jeu mais il a mis 6 buts et 4 passes décisives, 28 matchs et c'est là qu'on se rend compte que les matchs, on y reviendra à travers une autre visualisation par la suite mais ça ne veut rien dire, c'est vraiment les minutes de jeu qu'il faut regarder. C'est un jeune joueur qui arrive à faire ses preuves même avec ses miettes de minutes. Pour vous donner une idée, son ratio but par minute de jeu, il est au-dessus d'un mec comme le Roy Sané. Mathistel, c'est un but toutes les 122 minutes, Sané, c'est toutes les 282 minutes et il est également au-dessus Moussiala. Lui, c'est un but toutes les 238 minutes. Si tu comptes en plus de ça qu'il ajoute des passes décisives, évidemment, c'est un bilan qui a de quoi faire naître quelques ambitions. Si on regarde comment a été distribué le temps de jeu de Mathistel, il y a seulement eu 4 titérisations depuis le début de saison, des bouts de matchs qui ont été grappillés, délicats de faire ses preuves et tu te rends compte, par exemple, qu'en janvier et février, OK, tu as une titularisation à la fin du mois de janvier, mais sinon, tu vas gratter un quart d'heure par-ci, par-là. J'ajouterais en plus qu'on dit souvent que la Bundesliga est un championnat ouvert, que le Bayern Munich est une équipe dominante, donc que c'est facile à marquer des buts, mais ce n'est pas le cas. Tu te rends compte au Bayern que tu as un seul grand buteur, il s'appelle Harry Kane. Il enchaînait déjà les pions du côté de la Première Ligue, donc tu peux dire que ce n'est pas la Bundesliga la raison principale. et sinon, tu n'as pas de grands buteurs du côté du Bayern. Tu vas avoir en championnat un Harry Kane en tête et derrière, de mémoire, ça va être Leroy Sané, Moussiala, et tu vas avoir Matistel ou Coman, mais il fait partie des meilleurs buteurs du club, malgré son peu de temps de jeu. Donc tu as un joueur qui est efficace et tu as un joueur qui, même dans l'absolu, est particulièrement intéressant dans ses entrées. Moi, pour vous le décrire rapidement, je ne vais pas vous refaire l'analyse que j'avais fait à l'époque, mais je trouve que c'est un mec qui a des qualités de finition qui sont juste évidentes. Il arrive à bien conclure ses occasions de but, ce qui est évidemment une qualité qui est cruciale, mais en plus, il a cette capacité à se procurer beaucoup d'occasions de but. Les deux mixés, ça te fait un attaquant de très très haut niveau, et je trouve également qu'en termes de jeu de passe, c'est un mec intéressant. Alors, il n'est pas responsabilisé comme un taulier au Bayern de Munich, ça ne va pas être un aimant à ballon. Par contre, à chaque fois qu'il a des touches de balle, je trouve qu'il fait des choix assez intéressants, et au niveau des passes, tu as une certaine propreté, tu as une certaine lucidité, et à seulement 18 ans, ça mérite d'être souligné. Pour vous donner un petit peu le niveau de ses minutes de jeu, parce que je vous dis un peu plus de 700 minutes, ça ne vous parle pas forcément, c'est un peu plus que Choupo Moting au sein de l'effectif. Choupo Moting a quand même un petit peu disparu depuis qu'on a eu le grand Harry Kane qui est arrivé, puisque Kane occupe le poste de numéro 9, et Choupo, c'est là qu'il s'épanouit également. Mais à noter que Matistel a l'avantage de la polyvalence, c'est pour ça qu'il joue un petit peu plus. On l'écrit beaucoup comme un avant-centre, mais au Bayern, il évolue davantage sur les côtés. Le côté gauche, le côté droit, puis le poste d'avant-centre, ça a de quoi également remettre en perspective des stats qui sont plutôt cools. Au niveau des perspectives d'avenir de Matistel, est-ce qu'il doit partir et ce qu'il doit rester ? Il faut rappeler ce qu'est ce joueur, déjà. C'est un élément qui est arrivé pour une grosse somme du stade Rennais, alors qu'il était méconnu. 20 millions d'euros de mémoire. Aujourd'hui, il est évalué à 50 millions d'euros. Il a seulement 18 ans. On a un marché des numéros 9 qui est complètement bouché. Les prospects, ça vaut toujours une montagne de thunes. Autant vous dire que si demain, le Bayern Munich est ouvert à la négociation pour vendre Matistel, ils auront des offres qui sont juste colossales. Il a néanmoins un contrat qui l'engage sur la durée. Avec le club bavarois, il est engagé jusqu'en 2027. Autrement dit, l'avenir ne se décide pas aussi simplement que la simple volonté du joueur et partir sera relativement délicat. J'imagine que le Bayern Munich a envie de le garder puisque c'est un des symboles de l'avenir. Alors, faut-il partir ou pas ? Pour moi, non, clairement. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il a seulement 18 ans. C'est con à dire, mais à 18 ans, tu as des joueurs qui n'ont même pas encore intégré l'effectif professionnel et qui sont pourtant promis à un très, très grand avenir. Lui, il a non seulement les entraînements avec l'équipe première, mais en plus du temps de jeu. Certes, il ne va pas énormément jouer cette saison, mais je pense qu'il dépassera la barre des 1000 minutes. Il aura une nette progression par rapport à l'année dernière et il aura eu l'occasion de se montrer un petit peu. Il est dans un contexte sain. Il est dans un club qui fait de la bonne post-formation. Il est avec des jeunes qu'il peut voir évoluer. C'est peut-être ça qui fait naître la frustration. Quand tu vois, par exemple, la place qu'a un Moussiala aujourd'hui. Mais je suis persuadé que cette place, il peut l'avoir rapidement. J'ai parlé des enjeux du Bayern de Munich dans ma vidéo sur Thomas Tourelle en disant qu'il y avait quelques questions générationnelles qui se posaient. Thomas Müller ne sera pas éternel. Mine de rien, il a déjà 33 ans. Niabri a un petit peu disparu. Le Roy Sané est en fin de contrat en 2025. Choupo Moting, son contrat se termine même dès cet été. Je ne dis pas que tous ces joueurs vont disparaître à court terme du Bayern de Munich. Mais il y en aura peut-être un ou deux qui laissera sa place. Et forcément, ça, ce sera la perspective d'un temps de jeu un peu plus grand pour Mathistel. Donc, en fait, la place qu'il aspire à avoir au Bayern de Munich, pour moi, il l'aura à moyen terme dans le pire des cas. À court terme, probablement. Il a eu un certain nombre de minutes de jeu la saison dernière. Il en a un peu plus cette saison. Et il en aura un petit peu plus l'année prochaine. C'est rare, les cas où tu peux débarquer dans un grand club, où tu peux confirmer ton potentiel. Quand on parle de jeunes joueurs qui partent trop tôt dans des grands clubs, c'est des joueurs qui ne jouent pas du tout. C'est des joueurs qui ont du mal à encaisser la pression. C'est des joueurs, on se dit, qui sont dévalorisés. Mathistel, ce n'est pas du tout le cas depuis qu'il est au Bayern de Munich. Alors certes, ça ne va peut-être pas assez vite pour lui, mais il a déjà évacué le risque de se planter en allant trop vite dans un grand club. Il est au bon endroit, il est au bon endroit au bon moment et ça va rapidement se débloquer. Donc moi, je n'ai pas envie de le voir ailleurs. J'ai vu des rumeurs qu'il envoyait un petit peu aux quatre coins de l'Europe. Honnêtement, il n'y a pas une destination qui me semble beaucoup plus sûre que le Bayern de Munich. Je pense qu'il pourra y faire ses preuves assez rapidement. Comme lui et son clan, je suis pressé de voir quel va être le prochain technicien sur le banc du Bayern. Je suis pressé de voir le discours qu'on va tenir à Mathistel, quelle perspective il va avoir. Je le répète, dans le football, on n'a aucune garantie. Tout dépend de ton niveau. Mais étant donné qu'on parle d'un joueur qui prouve qu'il est capable à chaque entrée en jeu, étant donné que l'épine dans son pied, c'était un peu Thomas Tourelle avec qui les relations n'étaient pas formidables, Thomas Tourelle part. Je me dis vraiment que tous les feux sont au vert. Donc patience et mère de sûreté. On dit que le talent n'attend pas les années, mais son talent, il l'exprime déjà au Bayern Munich qui l'y reste. C'était la dernière analyse de la semaine. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous dis à lundi. Passez un bon week-end. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada